Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Kadia et dans cette vidéo je vais vous montrer mes paires de chaussures favorites. Je vais aussi vous donner quelques astuces pour les avoir moins chères ou du moins comment j'ai fait. Et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît, à partager et à liker. La première paire de chaussures c'est celle-ci, c'est une collaboration entre Converse et Fanchin One. Et j'aime trop cette paire parce qu'elle est assez spéciale, je ne l'ai pas vue sur d'autres personnes à Bruxelles. Elle est vraiment trop belle. En fait le concept c'est deux Converse qui sont combinées ensemble. Donc à l'intérieur on voit la Converse de base et puis c'est comme s'il y avait une deuxième Converse qui la couvrait. Elle l'a acheté à 159 euros sur StockX. Donc c'est un site de vente et d'achat où tu peux un peu essayer de proposer un prix au vendeur. Et s'il accepte, tu l'as moins cher. Quand j'ai voulu l'acheter, je suis allée sur l'application et j'avais plus ou moins une semaine où j'observais les prix. Je regardais comment ça fluctuait. Et quand elle était au plus bas, je l'ai directement acheté. Je n'ai même pas fait d'offre au vendeur, non rien. J'ai directement acheté la paire et je l'aime beaucoup trop. La deuxième paire, c'est une paire d'Adidas. Je l'ai reçue en cadeau d'anniversaire. Elle est vraiment trop belle. Je ne connais pas le prix vu que c'était un cadeau, mais cette paire est trop jolie. Et je pense que pour les personnes qui cherchent à acheter une paire comme une Yeezy, mais moins chère, c'est celle qu'il faut avoir. Et elle se met facilement avec beaucoup d'outfits, surtout avec les jogging, j'ai remarqué. Les jeans assez larges et les cargos aussi, elle va hyper bien avec. La troisième paire, c'est mes Dunks. J'ai une seule paire de Dunks et c'est celle-ci. Je l'ai acheté sur Vinted à 120 euros. Donc le vendeur, il avait la preuve d'achat de la paire et j'ai bien vérifié sur les photos qu'il proposait si c'était une paire authentique et ça me semblait l'être. Donc j'ai directement fait l'achat. A la base, la paire était à 130 euros et j'ai proposé 120 euros. Il a accepté et voilà. Donc en fait, Vinted, vous pouvez aussi trouver, je pense que vous le savez, mais c'est une plateforme où tu peux aussi trouver des paires de marques à des prix intéressants. Il faut faire attention parce que des fois, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent la paire sur Nike par exemple et ils vont la mettre beaucoup plus cher sur Vinted. Et toi, tu vas sur Vinted, tu te dis, c'est une bonne affaire. Et si tu ne vérifies pas sur les sites comme Nike, JD, Footlocker, tu peux te faire un peu arnaquer et payer plus cher que le prix de base. Ensuite, c'est une paire classique. Franchement, je pense que tout le monde a cette paire. Du moins, presque tout le monde. Elle se met avec tout, comme vous le savez. Je l'ai achetée à 65 euros sur Zalando. Je pense que c'était une bonne affaire et elle se met avec tout. C'est une paire de Air Force, basique, toute blanche. Ensuite, je ne sais pas à quel numéro on est. C'est cette paire-ci. Je ne sais pas si je vous ai montré. Donc, je l'ai achetée à 110 euros sur Converse. Pourquoi en fait j'ai acheté cette paire-ci ? C'est parce qu'à la base, je cherchais la noire. Mais elle était en rupture de stock partout. Quand je vous dis partout, c'était un peu après la première vague de succès qu'elle a eue. Elle était en rupture de stock. Je l'ai vraiment cherché partout et il n'y en avait pas. Et puis, celle-ci est sortie. J'ai demandé à mes potes et elles m'ont dit qu'elle était hyper belle. Donc, je l'ai prise. Et franchement, je n'ai pas regretté parce que je ne l'ai pas vue non plus sur beaucoup de gens. Elle s'accorde hyper bien avec les habits que j'ai. Et franchement, j'aime trop cette paire. Ensuite, c'est des Vans. C'est des slip-on Vans. Je les ai eues à 52 euros sur Zalando. Et en fait, pour les gens qui cherchent des chaussures en général moins chères ou quoi, je vous conseille deux sites. Donc, le premier, c'est Zalando et le deuxième, Zalando Lounge. Dessus, tu as souvent, surtout sur Zalando Lounge, tu as des ventes qui sont programmées. Et tu peux avoir des paires à des prix hyper abordables. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour les gens qui cherchent des chaussures un peu moins chères. Et c'est une de mes chaussures préférées parce qu'elle se met avec tout, je trouve, encore une fois. J'essaie vraiment d'avoir des paires qui s'accordent facilement avec les habits que j'ai. Et franchement, je les aime trop. Et dans la même gamme, j'ai les Vans noirs. Aussi slip-on. Je les ai aussi en blanche. Je les ai achetées à 35 euros. Franchement, sur Zalando Lounge. Et franchement, elles se mettent avec tout. Ensuite, c'est cette paire-ci. C'est une paire de Nike. Je les ai eues à 90 euros sur Zalando. Comme je vous ai dit, c'est vraiment hyper intéressant, ces deux sites-là. Elles se mettent facilement avec tout, je trouve. Et franchement, je l'aime beaucoup. Puis, il y a cette paire-ci. C'est une paire de New Balance que j'ai demandé pour mon anniversaire. Je pense qu'ils l'ont eue à 100 euros. Franchement, je ne sais pas. Je vais peut-être demander. Enfin, j'aurais dû. Et ce qui est trop bien avec, c'est qu'il y a deux couleurs. Donc, il y a un côté blanc et un côté noir. Et je trouve qu'elle est trop classe, cette chaussure. En gros, je la mets plus avec les outfits un peu plus classe. Genre pantalon classique droit, chemise et tout. Et elle rajoute un petit truc à un outfit. Et franchement, elle est trop jolie. La paire qui suit, c'est celle-là. Franchement, ce qui m'a fait l'acheter, c'est la semelle. Qui est trop belle. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle est difficile à porter. Et surtout, quand tu la portes et que tu descends des escaliers. Ici, ça coince au niveau des escaliers. Et j'ai failli tomber plusieurs fois. Je les ai achetées à 108 euros sur directement le site de Nike. Et franchement, elles sont jolies esthétiquement. Mais elles sont difficiles à porter, je trouve. Et je ne dirais pas que je regrette cet achat. Parce qu'elles sont belles à voir. Mais je ne les ai pas assez portées. Et je pense que ça se voit parce qu'elles sont assez... Elles ne sont pas sales. Donc, la dernière paire de chaussures que j'ai, c'est celle-là. Donc, c'est des Air Jordan 11. Je les ai achetées sur le site SNKRS. Mais en fait, quand je les ai vues, j'ai eu un coup de cœur. Parce que je les trouvais trop jolies. Et en fait, c'est la couleur orange qui m'a fait les acheter. Ou par contre, je les ai achetées cher. 179 euros. Franchement, je trouve que c'est hyper cher. Bon, c'est cher. Vraiment cher. Mais c'était parce que c'était un coup de cœur. Et en fait, ce qui est bien avec cette paire-ci, c'est qu'elle se porte... Elle se porte. Je dois dire qu'elle se porte facilement. Parce qu'elle ne va pas avec tout. Mais avec certains de mes enjeux. Ce qui est pantalon cargo. Et vu que j'en ai beaucoup, c'est parfait. C'était comme les Nike Zoom Vista que j'ai présenté là tantôt. C'est une paire que quand je la vois, j'aime trop. Mais je ne la porte pas souvent. Donc, je ne sais pas si c'était un achat judicieux et réfléchi. Mais en tout cas, à voir. Elles sont hyper belles. Donc, voilà pourquoi je les ai achetées. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Et pour les conseils, je pense que je l'ai dit à travers la vidéo. Les choses à retenir seraient d'aller sur Vinted. Vinted directement aussi sur StockX ou bien sur le site officiel de Nike pour voir s'il y a des paires qui sont moins chères. Mais par contre, sur Vinted, si vous trouvez une chaussure, essayez d'abord de regarder le prix plus ou moins de la chaussure sur d'autres sites pour ne pas vous faire arnaquer. Et aussi, si c'est une paire de marque ou quoi, vérifiez toutes les photos, bien regarder les détails pour ne pas vous faire arnaquer, encore une fois. Et sur StockX, essayez de regarder durant une semaine si le prix de la chaussure que vous voulez diminue. Et sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de personnes qui montrent comment acheter sur ces sites-là. Je vais les mettre en playlist, peut-être, si j'arrive à faire ça. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Et fit dans les chaussures des... Petit... Oui, c'est calme. Ok. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire. Est-ce que j'ai été claire ?